Bon matin! J'espère que vous allez bien. On est vendredi. Si je ne me trompe pas, on est le 20 mai et il doit être à peu près 9h30. Comme vous savez, souvent on filme les vendredis. C'est une de mes journées préférées qu'on vlogue parce que je ne sais pas si c'est comme le début de la fin de semaine. On est full énervé, full content. Boyfriend finit à midi et tout. Donc j'ai décidé de commencer le vlog en l'attendant. J'ai bien hâte carré. On dirait que c'est ça. Le fait de ne pas travailler cette semaine et que lui ne soit pas là, ça me faisait vraiment bizarre. Fait que je m'ennuyais un peu beaucoup de lui. Fait que j'avais hâte au week-end. En plus, c'est un week-end de 3 jours. Je ne sais pas si je vais accoucher. Donc dans ma tête à moi. Mais ce n'est pas moi qui décide. J'aimerais bien accoucher à la fin du week-end. Comme c'est la semaine prochaine, on sera ensemble, moi et boyfriend, avec Gégé, avec Taquine. On aurait quand même une ou deux journées de week-end avant pour justement en profiter parce qu'on a des petites choses à faire. Donc là, comme vous voyez, je suis encore dans la chambre de Gégé et je bois encore mon fameux thé du framboisé. C'est pas mal mon spot que j'ai passé la semaine dans la chaise bursante qui est trop confortable. Ça me permet de pouvoir soit me mettre les jambes dans les airs ou juste d'être mieux parce que là, en ce moment, à part d'aller comme dans le sous-sol, dans le sofa, que c'est un peu noir. Puis t'sais, on dirait que ça ne me tente pas de juste écouter la télé. Puis en bas, c'est un sous-sol. Fait que j'aime mieux rester au rez-de-chaussée, profiter de la lumière. Mais dans la cuisine à Lilo, je ne suis pas vraiment confortable. Puis à la table à manger non plus. Puis dans le lit non plus. Donc, j'ai passé vraiment beaucoup d'heures dans ma chaise bursante cette semaine. J'étais vraiment contente de l'avoir. Mais je vous montre pas trop, là, vous voyez un petit peu des sneak peeks. Ça a avancé pas mal dans les derniers temps, la chambre. Il va nous rester le fameux, là, ventilateur qu'on veut changer. On a déjà acheté la lumière. Faut juste attendre que notre électricien soit... Ben, qu'on se sette, là, avec notre électricien. Mais ça presse pas, là. Ça se froid quand ça se froid. Puis sinon, il va nous rester des décos. Puis des trucs, là, à tout installer. Puis je pense que ça va être pas mal finitos. Ouais, à placer les décos, puis finaliser les décos. J'ai d'ailleurs... Hier, j'ai pas vlogué, mais j'ai fait... J'ai fini ma guirlande. Ça va me rester juste, comme, à l'attacher. Puis la guirlande que j'avais faite avec vous, si je me trompe pas, en DIY. Puis hier, j'ai pas vlogué. J'ai montré un peu sur Instagram, mais j'ai fait des toiles, là, des toiles rondes. Je savais trop pas qu'est-ce que j'avais envie de peinturer. Mais j'avais envie de peinturer. Ça m'a pris, genre, 10 ans à m'enligner sur quelque chose. Ce qui arrive, c'est que, genre, moi, j'adore le faire, des DIY, de la peinture, des affaires. Mais souvent, me starter ou juste m'enligner dans une idée, c'est difficile. Donc, bref, j'aime quand même le résultat que ça a donné. J'ai hâte de voir dans le décor. Mais tout ça, là, la décoration, puis la finalité qu'on devrait faire en fin de semaine, si tout se passe bien. Vous allez plus voir ça début juin, donc ça va être un vlog à part, avec également la déco de notre chambre. Donc, on va décorer un petit peu notre chambre. Comme vous savez, notre chambre, c'est un projet qu'on n'a pas tant touché depuis qu'on est arrivé ici. Oui, on a changé nos tables de chevet, puis on a ajouté une commode avec une télé, puis des petits crochets pour le côté pratique. Mais on prévoyait pas la peinturier. Au moins, elle était déjà blanche, là, mais vraiment maganée, parce que comme on a refait les planchers, bien, c'est sûr qu'on a accroché les murs et tout. Mais on prévoit pas la peinturier, là, avant un bout, mais au moins, c'est blanc. Mais, c'est ça, on a eu une collab, là, au moins, on va la décorer un petit peu. Puis, je pense que ça va être quand même, bien, cute, puis plus chaleureux en attendant. Il va juste rester, comme, à peinturer. Puis, on aura peut-être un petit projet avec le mur de la tête de lit en temps et lieu. Mais ça, également, vous allez voir ça dans le même vlog, là, que la chambre à Gégé, plus en juin. Mais c'est dans nos plans de la fin de semaine, là, de faire la petite décoration et tout. Donc, bien excité de ça. Sur ce, je vais boire mon thé et je vais vous montrer après, là, les petites toiles DIY que j'ai fait hier. Puis, on se reparlera plus tard. Donc, ça, c'est la première, la plus grosse des deux. C'est rien de très excitant. Donc, je voulais de quoi de simple, là, de pas trop intense. Mais, en même temps, je voulais que ça soit un petit peu de couleur. Comme les murs sont quand même neutres. Après ça, j'ai ma guirlande que je vous avais déjà montrée. Puis, sinon, j'ai celle-là, la plus petite, que je sais pas, honnêtement, si on va l'attacher. Je suis un peu triste parce qu'en séchant, elle a vraiment pâli. Au début, c'était vraiment plus foncé comme ça. Fait que je sais pas si je la repasserais pas en... Oups! En plus foncé. Mais, bref, on verra bien. Sinon, il y a le mobile, mais je pense qu'on vous l'a déjà montré dans un des derniers vlogs. Il va falloir d'ailleurs acheter un petit bras pour installer ça. Après, la bassinette. Fait que bien excité de ça. Je sais pas si tout va trouver sa place, mais j'ai bien hâte. Yo! Ça va bien! On est vendredi! Yes, sir! Longue fin de semaine de trois jours en plus. Peut-être même que ça va être plus longue fin de semaine si jamais Johnny à Pont en fin de semaine. Il est midi 42. Ouais, ouais, ouais. Puis là, j'arrive de travailler. J'ai arrêté au maxi. Fait que je vais vous faire un petit... Un petit gros... Gros-rui. Un petit haut d'épicerie. Fait que c'était à l'écoute parce que je vous fais ça pas mal là, je vous dirais. Bon, êtes-vous prêts? Je vais commencer par les choses qu'il y avait pas. Il y avait pas le sel, une boîte, une boîte de sel. Il y avait pas de Drano, marque Drano, parce que l'autre c'est de la merde. Il y en avait pas. Il y avait pas la saucisse, quelque chose, paquet, mélanger, nanana, nanana. Il y avait cette marque-là, mais il y avait pas de paquette douce, puis encore moins à cette prix-là. Donc ça, puis les craquings de riz, ça fait genre 20 ans qu'il y en a pas. Donc, c'est ça. Fait que allons-y avec ce qu'il y avait. Des pépites de chocolat noir, qui est en spécial en plus. Des manques, il y en a deux, l'autre est à quelque part dans le sac. Des lignes, ça aussi j'en ai deux, l'autre est à quelque part dans le sac. Un enveloppe d'assaisonnement à tacos, parce que Mademoiselle Jaunée a le goût de tacos, puis on a des feuilles d'or, ça va passer. Humus, noix de pain routi, as usual. Il y a un truc, ça, il est en train de... Des little, little cucumber. T'avais envie de t'en acheter. Je me suis ticoupé le restaurant, on a fait des boulettes, on a fait des choses. C'était ça qui était pas mal le moins cher qui a été pris, puis la date était pas trop proche non plus. Fait que, viande hachée, bœuf hachée, ça me bat à l'autre lait. J'ai pogné un esti de boucher, il n'y avait pas d'autre format que ça. Fait qu'on va en avoir pour un esti de boute, parce que ça, on s'entend qu'on en met pas beaucoup quand on en met. On a intérêt à la broche épicée dans les broches épicées. Ouais, la poudre à pâte, baking powder. Là, j'avais besoin de ça, puis là, il y avait un spécial à l'achat de trois. Fait que, si tu pensais que j'ai fait, il n'y a plus trois. On va torcher des toilettes. Un citron, fleuron de brocoli congelé, des petits pois, mon autre lime est là, l'autre menthe, un bloc de fromage. T'as-tu pris mon chum? Ouais. Puis deux lait d'avoine, comme d'habitude. Pour un total de 70 et 60. YOLO. YOLO, nous sommes au tôt là, les dépenses. OK, bye. Donc là, j'ai fait un petit dîner, mais en fait, j'ai fait réchauffer au micro-ondes. Je n'ai pas vraiment de mérite de souper d'hier. Fait que c'est du riz à sushis avec du tofu mariné, avec le lait sésame, sauce soya, sirop d'érable, gingembre. Puis des petits brocolis pour moi, peut-être brocolis pour boyfriend. Je pense vraiment que ce qui fait la différence dans cette recette-là, c'est que c'est le sirop d'érable à Kim Demers. Sûrement. Puis on écoute un petit vidéo de Marc-Antoine qui nous explique comment ça marche, la carte fidélité du Starbucks. Ben, la carte, l'application qu'on devrait se commander. Voyons. Qu'on devrait se downloader. Quoi que je ne sais pas si ça vaut la peine vu qu'on y va juste une fois à me aller. Fait qu'on va manger ça. Après ça, je pense que boyfriend va aller dans sa douche. Puis on a des petits contenus à filmer. Fait que je ne sais pas si on va se reparler aujourd'hui. Fait qu'on vient de filmer notre petit contenu qu'on avait à filmer. Pour aujourd'hui, on va continuer demain matin. Puisque là, la lumière commence à être moins de notre bord. On a fait des choses vraiment cool. Ouais, des affaires fucking nice, you know. Parce qu'on est des content creators. Fait que c'est ça. Là, il fait beau. Puis il fait un peu plus chaud qu'il a fait cette semaine. Cette semaine, c'est un peu frisquet. Fait que là, on va sortir la petite mer. On va aller l'emmener faire un petit tour du bloc. On va aller faire un petit tour du bloc. En revenant, on va se faire un apéro puis un souper. C'est une bonne idée ça, mon amour. Je le savais qu'il était une petite fille intelligente, oui. Puis après ça, ça va être ma douche. Je suis plus relaxée. Ouais, puis négociateur. Parce que là, c'est un site, c'est ça. Je ne sais pas si on avait parlé de ça. Mais là, on est reparti dans un trip. On réécoute la série québécoise Le Négociateur. Ce jeune ici, vous savez qu'il a fait des rêves érotiques de Claude Poirier. Je ne pense pas qu'on en a déjà vraiment parlé. Non, mais... Je suis une grande fan de Claude Poirier. Ça fait que là, on écoute la série Le Négociateur. Ça faisait des années qu'on ne l'avait pas écouté. Puis là, Johnny a le goût de tout ça. C'est sûr qu'on fait ce temps-ci. YOLO! Donc, on a été prendre une marche. On a fait le tour du bloc. Ça fait du bien. On est vraiment bien aujourd'hui. Il fait chaud, mais c'est quand même venteux, frais. On a arrosé nos plats de borne également. Puis là, on est en train de préparer à souper. Donc, comme on vous a dit, j'ai une rage. Mais une rage, là. Ça fait longtemps que j'ai un peu eu une grosse envie intense de même. De taco, avec des assaisonnements de taco. Mais on avait un reste de tortillas mou, là. Donc, on va se faire ça là-dedans. Puis on va faire la viande d'extra qu'on va aller geler pour faire un petit peu de meal prep post-accouchement. On aura déjà de la viande de prête. Avec ça, je me suis dégelée du petit maïs. J'ai coupé la moitié d'un avocat. Cocône, pas bon. J'ai également une trempette que j'avais faite pour une trempette à légumes cette semaine. Qui est vraiment marquoie, délicieuse. Donc, j'ai fait du yogourt mature. Vraiment beaucoup de yogourt mature depuis, genre, grosse cuillère de mayo. Puis, pour l'épice à salade d'ion. C'est vraiment bon. Ça goûte comme un peu de trempette, genre, sauce ranch, là. Un peu de petits trompes et ruffles dedans. Mais en, genre, meilleur. Puis moins, comme... Guglu. Bref. Ça fait que, c'est ça. Puis sinon, on s'est fait, tu sais. Moi, j'ai pris un mojito atypique. Donc, honnêtement, c'est pas mon presse déatypique. Mais il fallait que je le passe. Fait que c'est vraiment mon moins presse, là, déatypique. Tu sais, je le trouve... Ok. Mais pas de là à dire que je me le rachèterais avec mes sous. Si je vais chez quelqu'un, puis qu'il m'enlève, je vais être bien contente. Mais voilà. Donc, il m'en restait un. Il fallait que je le passe. Donc, j'ai pris ça. Puis, boyfriend, il s'est fait un gin au pétillant sans alcool. Donc, de l'eau pétillante. T'as mis de l'alcool? Ah ouais. Ah, je savais pas. Fait que finalement, il a mis un gin au pétillant sans alcool, extra alcool. Fait que, voilà, on va vous montrer voir peut-être le résultat dans nos petits tacos. Donc, voilà le résultat du souper. Fait qu'on a mis de l'avocat dans le fond. Maïs, sucre, poivron, cocombe, fromage, la petite viande. Puis, boyfriend, ben, il a juste pas de légumes. Ça a l'air délicieux. Yolo. Yolo, yolo, yolo. Il est rendu 5h20. On a bien soupé de bonheur. On a soupé à genre 4h30. Même pas. Donc, le souper, c'était super bon. Puis, je suis vraiment contente parce qu'on en avait fait vraiment beaucoup plus de préparation à taco. Ben, de viande, genre. De mélange de viande. Puis, là, on a fait un plat pour congeler. Je me suis dit que ce serait une super bonne idée, le postpartum. On aurait déjà la viande prête, puis tout. On aurait juste à mettre ça dans des tortillas. Puis, rajouter des légumes. Puis, ça serait moins compliqué, moins lourd comme repas à préparer. Ça faciliterait un peu la vie. Donc, ça, c'est cool. Et puis, là, j'ai un gros craving parce que j'ai vu quelqu'un boire un milkshake. Aujourd'hui, j'avais le goût d'un milkshake. Mais on dirait que j'ai jamais pris ça à la crèmerie. Fait que je sais pas tant si je vais prendre un milkshake ou si je vais juste prendre la crème lassée. Mais là, ils ont ouvert en plus une crèmerie vraiment pas loin de chez nous. Donc, on va aller tester ça ensemble. Puis, voilà. Donc, après, on va retourner dans la douche. Puis, ça va conclure la petite journée. Bon appétit. Merci, toi aussi. Hi, besties. So, I'm just closing the vlog. So, là, on est rendu samedi matin. Il est 9h du matin. On a déjeuné. On a pris nos... Mais moi, j'ai pris un petit café glacé. Jonah a pris son fidèle lait au chocolat. On a glandé un peu dans le lit, écouté des petits vlogs. Là, on... On voulait closer le vlog. Puis, on pense que ça commence déjà à être pas super comme longueur. Puis, aujourd'hui, on n'a pas plein d'affaires au plan de match. Puis, on n'est pas nécessairement dans un mood pour vlogger. Mais on a plein d'affaires au plan de match. Puis, c'est pas des trucs qu'on peut vlogger. Là, c'est comme la création du travail, la création du contenu. Fait que c'est comme un peu dole à vlogger. Chéri. Donc, c'est ça. Comme vous pouvez... Ah, j'ai oublié. Fait que c'est ça. Comme Johnny vient de dire, que je vais répéter. C'est qu'aujourd'hui, on a plein de choses à faire. Mais ce n'est pas des choses nécessairement intéressantes à vlogger. Puis, aussi, on n'a pas nécessairement le goût, aujourd'hui, de vlogger. Donc, on va se concentrer sur les choses qu'on a à faire. Puis, c'est ça. Donc, Johnny, vous faites des gros bisous. Un gros accolade. Puis, un prochain vlog. Active la petite cloche. Abonne-toi. Like, dislike, commente. Puis, party. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501